La séance est reprise. Mes chers collègues, bonjour. Madame la ministre, bonjour. Les représentants de la presse, le public, nous reprenons donc l'examen des rapports. Il nous reste sept rapports à examiner sur l'ordre du jour qui a été arrêté par la conférence des présidents, dont deux rapports ne seront examinés que lundi. Compte tenu du passage tardif de ces projets de loi de pays en commission ad hoc, il s'agit des projets de loi sur la situation des maîtres d'établissement d'enseignement privé sous contrat et du projet de loi de pays relatif aux entreprises adaptées au centre de distribution de travail à domicile. Je vous propose de commencer par le rapport numéro 049-2007 concernant une proposition de délibération relative au projet de contrat de projet État-Polynésie française pour la période 2008-2012. Les rapporteurs désignés sont Mme Lana Tétouanoui et Noah Tétouanoui. Mme Tétouanoui, vous voulez donner lecture de votre rapport ? Merci, M. le Président, Mme le Ministre, chers collègues représentants, Yorana, la presse, Yorana. Le président de la Polynésie française, lors de son discours d'investiture en accord avec la majorité nouvelle issue de la motion de censure beauté au mois de décembre 2006, est engagé à restaurer une dynamique nouvelle de développement économique et social de la Polynésie française. Pour réaliser cet objectif, priorité a été donnée à une relance du partenariat naturel avec l'État afin que celui-ci accompagne à nouveau la Polynésie française dans cette nouvelle étape de son développement. La forme de ce partenariat nouveau est prévue d'emprunter actuellement la signature d'un contrat de projet État-Polynésie française couvrant la période 2008-2012. Cet acte préparé entre les services de l'exécutif du pays et ceux du représentant de l'État en Polynésie française, on est au stade de sa finalisation et de sa signature proche sans que jamais la représentation du pays au sein de l'Assemblée de la Polynésie française n'ait été consultée ni impliquée dans la définition même de son contenu. C'est ainsi que l'Assemblée de la Polynésie française qui apporte en la charge première de la représentation de la diversité du pays et de ses intérêts propres du vote, du budget, de celui-ci et du contrôle de l'activité du gouvernement, n'a pas été invité ni même consulté sur le choix des priorités d'action, d'autant que le projet révélé par voix de presse inclut des thématiques reposant sur des compétences exclusives de l'État et non sur celles propres au pays, à la définition du partage des responsabilités entre les partenaires ou à celles des enveloppes financières en jeu. Il en est de même d'ailleurs des parlementaires de la Polynésie française et des membres du Conseil économique, social et culturel. En outre, il est fait observer que notre Assemblée dans le passé a approuvé et autorisé le Président de la Polynésie française à signer les contrats de développement passés avec l'État pour les périodes 1994, 1998 et 2000-2003. Délibération numéro 94, 38 à T du 28 avril 1994 et délibération numéro 2118 APF du 12 octobre 2000. Enfin, conformément à une jurisprudence récente du Tribunal administratif de la Polynésie française du 9 mai 2007 M. Édouard Fritsch contre la Polynésie française Assemblée dans la Polynésie française numéro 05, 428 Seule notre Assemblée a compétence pour autoriser le chef de l'exécutif à signer une telle convention et ce, d'autant que ce projet d'acte n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 168 de la loi organique numéro 2492 et 27 février 2004 portant le statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ces conditions, la proposition de délibération s'y joindre a pour objet de demander le report de toute signature du projet actuel de contrat de projet État-Polynésie française couvrant la période 2008-2012, la discussion dans les plus courts délais d'un projet de contrat par une commission spécialisée de l'Assemblée de la Polynésie française composée de représentants de l'ensemble de ses groupes politiques en concertation avec les parlementaires de la Polynésie française, les membres du Conseil économique, social et culturel et la représentation patronale et syndicale. Telle est l'objet de la proposition de délibération si jointe que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des finances d'adopter. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci, Madame le rapporteur. La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de la discussion générale, dont 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 11 minutes pour le Tahu et Rahoui d'Athira, 17 minutes pour l'Union pour la démocratie et 9 minutes pour les non-inscrits. Donc, la discussion générale est ouverte. Avant, je vais demander au ministre présent, Madame la ministre, si vous avez un avis sur cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les représentants. Bonjour, Mesdames et Messieurs les journalistes et le public. Je voudrais préciser, apporter un élément d'information complémentaire si vous ne l'avez pas encore eu. le Conseil des ministres de cette semaine a arrêté le principe de la transmission à l'Assemblée du projet de contrat de projet 2008-2012 tel qu'il est à la date d'aujourd'hui. et donc, ce document devrait vous parvenir d'ici peu. C'était une information qui me paraissait importante pour que vous puissiez décider en tenant compte de cet élément du devenir de la proposition de délibération que vous examinez aujourd'hui. Merci, Mme la ministre. Donc, je vais interroger les groupes. Le groupe de non-inscrits, vous avez neuf minutes, aucune déclaration. Le groupe Tahoué Rahoui Latira, avez-vous un intervenant sur ce dossier ? Monsieur Noa Tétouanoui, vous avez la parole. Oui, M. le Président. Effectivement, il y a deux semaines, on a été informé que le gouvernement avait un projet de contrat, qu'on appelle contrat de projet État-Polynésie. Malheureusement, on a eu cette information par la presse et je tiens à informer Mme la ministre si elle peut transmettre notre notamment nos débats d'aujourd'hui au gouvernement parce que franchement, lorsqu'on veut engager des fonds très importants pour le territoire dans le cadre notamment de ce projet, des fonds très importants, j'ai oublié encore et encore qu'il y aura à peu près 20 milliards qui seront que le territoire va participer dans ce projet et c'est très important. qui dit financement dit peut-être aussi de nouvelles taxes et dit peut-être aussi transfert de certains fonds notamment de certains services ou autres des établissements publics ou autre peut-être activité du gouvernement ou autre activité des services publics vers ce pactole, vers ce fonds pour financer le contrat de projet. M. le Président, il a fallu qu'il y ait cette délibération pour que le gouvernement nous transmette le projet. J'espère que c'est le vrai projet. Dorénavant, M. le Président, je pense que pour toute convention avec l'État, même aussi avec des entreprises privées, lorsque le gouvernement s'engage notamment des fonds publics avec des entreprises privées ou avec l'État, il faudra demander l'avis de l'Assemblée territoriale. Le deuxième point qui est très important, c'est que toujours par la presse, il n'y a pas eu de discussion avec les syndicats, les associations. Les chaises d'entreprise, alors que c'est un projet très important notamment qui s'étale ces cinq ans. Moi-même, j'ai eu l'expérience pour avoir travaillé dans le cadre notamment des grands projets contre le développement, etc., parce que j'étais dans l'administration. Ça demande un travail de fond, de réflexion. Parce qu'il faut déjà faire le bilan de ce qui s'est passé avant. pour mieux préparer notamment les projets avec l'État. Ensuite, le contenu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le contenu, chers collègues. Je ne sais pas comment va être orienté le développement du territoire dans les cinq ans à venir. Je ne sais pas. J'ai été informé ce matin par le bureau notamment des commissions que le document est arrivé. Monsieur le Président, il faudrait qu'on se positionne sur cette délibération. Moi, personnellement, je souhaiterais qu'on vote. C'est juste pour acter, pour dire au gouvernement que dorénavant, pour tout engagement, notamment du territoire, notamment engagement des fonds publics, il faut passer par l'Assemblée territoriale. Voilà, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le Président. Je consulte le groupe PLD, Monsieur le Président. Monsieur Jacques Hydrolet prend la parole. Jacques Hydrolet, vous avez la parole. Il y a un président de la parole à votre automatique. Merci. 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 À une réflexion de Mme Merceron en début de semaine sur la comparaison de notre pays à un véhicule brinque-ballant et caotant du temps du gouvernement d'Ottawa. Je lui avais répondu avec un clin d'œil que la voiture Polynésie actuelle était conduite par un conducteur qui n'avait pas son permis de conduire et que les enfants de la Polynésie française étaient dans la benne et se battaient dans la benne de la voiture. C'est l'image que je vous avais donnée en début de semaine et cette image est confortée par cette proposition de délibération du Tahuéhra, un des enfants de la majorité autonomiste qui était en train de se battre dans la benne du véhicule Polynésie française. Voilà l'image que je vous donnais et qui se concrétise aujourd'hui, M. le Président. Les enfants se battent dans la benne. Cette proposition de délibération qui consiste à faire passer l'ensemble de ces points à l'analyse des représentants est une proposition, me semble-t-il, qui caractérise le désarroi dans lequel est votre majorité à l'heure actuelle. On a l'impression que c'est, pardonnez-moi, Mme Mercerand, du « je t'aime, moi non plus ». Et lorsque l'on écoute le Président du Tahouer Ahoui Latira, le Sénateur, les membres du Tahouer Ahoui Latira, on a l'impression qu'ils sont dans une majorité sans être dans cette majorité. Et quand on leur donne les moyens de renverser cette majorité, alors là, ils sont tous aux abonnés absents, y compris le Sénateur. Grand pourfondeur de Gaston le Petit. Et cette proposition de délibération a eu le mérite, disait le représentant Noa Tétouanoui, de faire de faire réunir le Conseil des ministres du 4 juillet, clin d'œil de l'histoire, jour de la fête de l'indépendance des États-Unis, pour nous transmettre enfin ce document à l'examen des représentants. Et lorsque je lis la proposition de M. Noa Tétouanoui et de Lana Tétouanoui, à l'article 1er de cette proposition de délibération, il est écrit « Faute de n'avoir ni été impliqué ni consulté, l'article commence par ce membre de phrase. Or, la transmission du document hier est une forme d'implication, bien évidemment a posteriori, mais il s'agit d'une implication. Et il serait curieux d'analyser cette attitude à l'aune de la venue prochaine du secrétaire d'État, M. Christian Estrosi, venu, qui nous est annoncé par la presse de façon un peu contradictoire puisque l'un des deux médias parle de fin juillet et l'autre média parle de fin août. Alors, celui qui est représenté par M. Yann Roy parle de fin juillet et par M. Salmon parle de fin août. Donc là, il y a une contradiction entre les deux médias appartenant au même groupe. Peut-être serait-il intéressant, M. le Président, que l'on évacue définitivement la date d'arrivée de M. Estrosi. Je sais que c'est un champion de moto, je sais qu'il peut nous arriver très vite, mais il faudrait, M. le Président, que les représentants à l'Assemblée sachent de façon précise de quel délai nous disposons. Vous comprendrez aisément, M. le Président, que selon qu'il s'agit de fin juillet voire de fin août, l'attitude des représentants, et je parle de l'attitude dont l'étude du document sera différente. Si c'est fin juillet, M. le Président, c'est dans à peine trois semaines, si c'est fin août, c'est trois semaines plus un mois. La question est, est-ce qu'on peut vous poser cette question préalable ? Et à partir de cette question préalable, analyser la procédure que nous serions amenés à engager pour étudier ce document. Et si d'aventure ce qui est possible, le document qui nous est présenté par le Président du gouvernement et ses ministres était rejeté par les représentants de l'Assemblée, c'est toujours possible. C'est la démocratie qui le veut ainsi. On en a un souvenir récent, article 21, hier soir. Si ce document était rejeté et que l'Assemblée en adoptait un autre, imaginez le comportement du Président du pays chargé d'aller défendre auprès de M. Sarkozy, non, est-ce Trosy ce nouveau contrat de projet ? Ce sont des questions qui conviennent de se poser, me semble-t-il. Et ce qui paraît surprenant, M. le Président, lorsque nous étions au gouvernement, légitimement au gouvernement, et le Président Temaro, lui, avait son permis de conduire, le véhicule Polynésie française, par la voix de M. François Baroin, alors secrétaire d'État ou ministre des Dom-Toms, il nous avait été dit, messieurs, la donne a changé, plus de négociations globales, négociations individuelles, ministre local, ministre français, et négociations individuelles, ministre local, ministre français, pour une période d'une année renouvelable. Voilà ce qui nous avait été imposé par un État dit impartial. Et nous nous sommes attelés à ce travail avec beaucoup de difficultés car il faut dans un contrat de projet qu'il y ait une cohérence au plan du pays. Et ça ressemblait de la part du gouvernement de l'époque à pratiquement une fin de non-recevoir. Mais, contrairement à la volonté du gouvernement français, nous avons travaillé et nous avons réuni les documents qu'il convient, nous avons tenu des réunions et nous avons fait et nous avons adopté en Conseil des ministres un contrat de développement avec l'État français pour 2007, portant sur la période de 2007 à 2011. et ce contrat de projet, ce contrat de développement sur cinq ans portait essentiellement sur cinq axes de réflexion. Alors, la question qui se pose à nous à l'heure actuelle et qui est une question importante, contrat de projet ou contrat de développement, pour quoi faire. Si c'est simplement pour, j'allais dire, s'assurer de l'assainissement des eaux de papete et ainsi de suite, j'allais dire, c'est important, mais ça ne se situe pas à l'échelle du pays. Et il nous semblerait, nous, au niveau du Tapura Amoui UPLD, qu'il soit plus intéressant de discuter avec M. Estrosi et de l'accepter sur une période plus longue du type de relation que nous souhaitons entretenir avec la France, avec son gouvernement, avec son président, et des perspectives à court, moyen et long terme. L'occasion nous semble intéressante, enfin, que chacun se prononce là où il est sur ce que nous avons appelé les accords de Tretinoui. M. Estrosi vient nous rendre visite, nous espérons qu'il ne vient pas faire simplement du tourisme, j'ai compris qu'il irait à Bora Bora, j'espère qu'il ira à Pirae. M. le Président, vous avez une si belle mairie, pourquoi ce choix un peu partisan de Bora Bora ? Est-ce à cause du président du pays, maire de Bora Bora ? Le maire de Pirae ne serait-il pas président d'une institution ? Donc, il nous semble que là aussi, le débat devrait s'élargir. Et je suis d'accord avec M. Nau à Tétinoui, lorsqu'il parle de la société civile, il faut ouvrir à la société civile, il faut ouvrir ce débat à la société civile, mais il ne faut pas se contenter d'une opération comptable. est-ce que l'occasion n'est pas rêvée pour débattre de ces perspectives d'avenir pour notre pays ? Nous, nous y sommes prêts. Comment voulez-vous, M. le Président de l'Assemblée, faire des projets pour l'avenir si nous ne sommes pas d'accord sur le déroulement de notre histoire ? Comment voulez-vous faire des projets pour l'avenir quand vous dites le 29 juin est un jour de gloire et que nous disons nous que le 29 juin est un jour de deuil ? Il faut s'entendre sur l'histoire de notre pays. Cela nous semble être un point extrêmement important de la réussite des perspectives d'avenir que nous devons travailler ensemble. Deuxièmement, M. le Président, lorsque le traité d'annexion a été pris le 29 juin 1880, je rappelle traité d'annexion, ça n'a pas été quelque chose qui a été donné avec le plein consentement des Polynésiens de l'époque. En un clin d'œil, je pourrais dire que c'était à l'insu du plein gré du roi de l'époque. et depuis cette période jusqu'à notre première assemblée représentative, M. le Président, le gouvernement français, les gouvernements successifs ont appliqué de façon abrupte les textes qui régissent la France. le gouvernement français a appliqué une politique coloniale dans notre pays. Est-ce que vous êtes prêts, M. le Président, est-ce que vous êtes prêts, M. le Président, M. Gaston Floss, M. le Nouveau-Tetournoui, est-ce que vous êtes prêts à débattre table sur table, dossier sur table, des conditions de ce colonialisme dans notre pays ? Sans arrière-pensée, mais pour faire en sorte qu'en ayant affirmé l'histoire de notre pays, en ayant reconnu le fait colonial dans notre pays, en ayant reconnu le viol nucléaire de notre pays, nous puissions ensuite débattre de l'avenir. Si ces points-là, M. le Président, ne sont pas évacués, nous ne ferons que du T-Fei-Fei, nous ne ferons que du patchwork, nous ne ferons que une opération comptable avec un certain nombre de listings, avec une somme au bout, une négociation, ça nous ramène à l'État qui roi-caisse. on tire sur une manette, on entend des pièces tomber. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez ? Nous souhaitons véritablement du fond du cœur, M. le Président, que cette occasion nous soit donnée pour débattre et de la façon la plus sereine possible sur tous ces sujets. Et nous y sommes prêts. Nous y sommes prêts. Nous souhaitons, avec l'ensemble de la représentation élue, avec les membres de la société civile, analyser ces deux premiers points avant de faire une projection sur l'avenir. La seule difficulté, M. le Président, c'est que nous ne savons pas quand est-ce que M. Estrosi vient nous rencontrer et si la signature de ce document, ai-je compris, liée également à l'étude de la loi de finances pour 2008 à l'Assemblée nationale en France, si cette loi de ce contrat de projet était liée à ces événements-là. Si c'était le cas, il faudrait que vous nous expliquiez au niveau du Tahoe et Rahoui Latira précisément quelle est votre méthode. Et à partir de cette méthode, nous pourrions ensemble évaluer l'avenir de notre pays. Un avenir souverain. un avenir qui nous permette de négocier avec les États du Pacifique et les autres États du monde tout en gardant les relations privilégiées avec la France. Je vous ai déjà dit, M. le Président, que j'aimais la France. Je fais la différence entre le peuple français et le gouvernement français. Donc, pour nous, le moment est idéal et nous souhaiterions que vous nous apportiez un certain nombre de réponses avant de nous engager sur le reste des événements. Je ne serai pas plus long, M. le Président. Je vous remercie de m'avoir prêté l'attention. Yoran. Merci, M. Droulet. D'autres interventions pour le groupe Tahouira Ouiratia. M. Floss, vous voulez prendre la parole ? J'ai la parole. Je vous remercie, M. le Président. Il arrive parfois que lorsque M. Droulet fait de l'esprit, il arrive à nous faire esquiver un léger sourire. Mais aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu aussi nul dans ses déclarations. Alors là, on aura des pâquerettes nuls, absolument nuls et à côté du sujet qui est la discussion à l'ordre du jour. Il n'y a pas du tout de dispute entre un fondant la benne d'un camion J'ai presque envie de lui demander et de lui poser la question qu'il vous a posée, M. le Président. M. Droulet, avez-vous bien dormi hier au soir ? Parce que dans votre esprit, ça n'a pas l'air d'être tellement clair. Vous vous êtes englué dans votre barbe là et on n'a rien compris à tout ce que vous avez dit. Il s'agit simplement pour les représentants du Tahouel Ahouira Tira que nous sommes de dire au président de la Polynésie française qu'il ne peut pas signer ce contrat de projet sans que l'Assemblée en ait eu connaissance et sans qu'il y ait eu une discussion à l'Assemblée. C'est aussi simple que cela et c'est l'objet de la délibération d'aujourd'hui. Et les faits, en tous les cas, nous donnent raison. Le président Tang Song était parti pour signer ce contrat de projet pensant qu'il pouvait se passer de l'avis de l'Assemblée. Eh bien, il se rend compte qu'il s'est trompé et aujourd'hui, il demande donc l'avis de l'Assemblée. Eh bien, je pense que nous devons voter la proposition de délibération et toute l'Assemblée devrait à l'unanimité voter sur la proposition de délibération de Mme Hirti car il s'agit des pouvoirs de l'Assemblée. Et le président Tang Song n'a pas le droit de négliger ses compétences de l'Assemblée. D'ailleurs, j'ai entre les mains un communiqué qui émane du cabinet du Premier ministre, M. Fillon. Je vous donne lecture d'un paragraphe. Le Premier ministre a confirmé que l'État est prêt à soutenir la collectivité polynésienne à travers la signature d'un contrat de développement 2008-2012. C'est exactement ce que nous demandons. Nous ne demandons pas un projet de contrat. Les projets de contrat ont été signés entre l'État et les régions métropolitaines. Nous ne sommes pas une région. Ce que nous demandons c'est un véritable contrat de développement dans lequel nous, assemblées, nous devrions indiquer la vision que nous avons pour l'avenir de notre pays, donner les axes principaux de la politique que nous voulons pour notre pays et puis également indiquer pour les insuffisances qui sont les nôtres, il faut le reconnaître, demander à l'État quelle est sa part dans l'accomplissement de ce contrat de développement au nom de la solidarité nationale. Je poursuis donc la lecture et je suis satisfait de cette correction apportée par le Premier ministre. s'il s'agit bien pour nous Polynésie française d'un contrat de développement et non pas d'un projet de contrat. Donc l'État est prêt à soutenir à travers ce contrat de développement sur les axes identifiés dans les travaux préparatoires. Le logement, la santé, les équipements structurants, l'enseignement supérieur, je pense qu'il s'agit ici de l'université, mais l'université n'a pas sa place dans un contrat de développement puisqu'il s'agit de compétences de l'État. De recherche également, les recherches, la recherche et de la compétence de l'État. Le soutien aux communes également, le soutien aux communes n'a pas sa place dans un contrat de développement État-Polynésie-Français. Car il s'agit là de compétences de l'État puisque l'État assure le contrôle des communes. c'est à l'État donc de venir soutenir les communes. Mais, ceci étant, je pense que le pays ne peut pas se désintéresser de l'avenir de nos communes et je pense que ce serait une convention tripartite hors contrat de développement qui devrait être signée entre l'État, le pays et les communes sur les points qui intéressent les communes comme, par exemple, la potabilité de l'eau, le traitement des déchets, l'assainissement des eaux usées. Et ce communiqué continue, le document final devra être finalisé dans les semaines à venir en lien avec les ministères concernés et soumis avant son approbation finale à l'Assemblée polynésienne. Donc, la proposition de délibération vient à point et soutenue en tous les cas par le Premier ministre, par M. Fillon. Voilà. M. le Président, j'espère que M. Drolet reviendra sur ses déclarations et nous voulons vraiment que ce soit dans un esprit d'unité que l'Assemblée à l'unanimité puisse voter cette proposition de délibération pour ainsi montrer au gouvernement que nous existons et que vous devez demander l'avis de l'Assemblée avant d'entreprendre une démarche comme celle-là. Merci, M. le Sénateur. Les temps de parole étant épuisés, je vais vous proposer une suspension de séance de cinq minutes. Je vous ai demandé si vous vouliez intervenir. Le groupe vous liés ensemble a décliné la proposition. Je suspends la séance dix minutes. Mes chers collègues, la séance est reprise. Je voudrais vous présenter les excuses pour la longueur de cette suspension de séance qui a été prévue pour dix minutes et qui, malheureusement, a pris beaucoup plus de temps. Mme le rapporteur, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Étant rapporteur du projet de délibération et ayant des amendements en cours de rédaction, je demande une suspension de séance et une reprise à 14h30. M. le Président nous avons prévu un déjeuner à midi. On passe au vote. Nous avons pris un déjeuner à midi. Je vous propose d'aller prendre notre déjeuner et de reprendre les travaux à 14h30. M. le Président, l'Assemblée souveraine, bien, la séance est reprise. Nous étions arrêtés à la fin de la discussion générale. Je vais donc donner la parole à Mme le rapporteur, Mme Lana Tétouanoui. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, article 1er. Faute d'avoir été ni impliqué ni consulté dans sa phase d'élaboration à l'identique des parlementaires de la Polynésie française, et du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française est égale à ses compétences et à sa représentativité, requiert instantanément qu'il soit suspendu à toute conclusion et signature par le Président de la Polynésie française et les autorités de l'État du projet actuel de contrat de projet État-Polynésie française pour la période 2008-2012. Voilà, M. le Président. Voilà donc pour l'article 1er de la délibération. J'ouvre la discussion sur la délibération, si vous avez des interventions. Mme Fuller, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je suis un peu étonnée que l'on passe d'un dossier à l'autre et qu'on aille si vite. Et n'ayant pas, m'étant pas exprimé lors de la discussion générale, je le fais maintenant. Vous avez cinq minutes. J'en ai six. Cinq. On est dans le cadre de l'examen d'un article. D'accord. Alors, pourquoi cette volonté de déstabiliser le gouvernement de M. Gaston Tangsang ? Approuver ou s'abstenir sur ce dossier équivaudrait à donner tout pouvoir aux deux blocs de revenir sur le devant de la scène via un blocage des institutions légalisées par le vote de ce texte, qui conduirait en toute légalité à un retour aux urnes et qui permettrait, bien sûr, à chacun de redorer son blason ? Pourquoi tant de zèle à appliquer l'ordre de consultation protocolaire des institutions locales ? Pourquoi obliger le Président de la Polynésie française à le faire alors que le sénateur a, selon la presse, réussi à obtenir un rendez-vous avec M. Estrosi et lui a présenté son propre contre-projet de contrat, et cela sans être mandaté par aucune des institutions expressément citées dans le rapport et dans la proposition de délibération étudiée présentement ? Il ne s'est pas embarrassé de ses obligations, eu égard aux compétences et à la représentativité de l'Assemblée de Polynésie française, trop pressé de devancer le Président du gouvernement devant les instances nationales et de présenter son propre contre-projet. Cette façon de faire les choses en catimini rappelle étrangement deux épisodes de l'histoire politique de la Polynésie française relativement récents. L'adoption du statut d'autonomie de la Polynésie française de février 2004 et la présentation des accords de traité nuit à l'administration centrale, accords qui devaient soi-disant conditionner tout avancement dans les négociations État-Polynésie française. Donc, pour conclure, avant d'exiger la transparence de la part d'autrui, il faut déjà la mettre en pratique soi-même. Cela vaut pour les représentants de tous bords qui voudraient par leur vote asseoir leur soif de pouvoir au lieu de penser d'abord à la stabilité du pays. Merci de m'avoir écouté. Merci, Mme Fuller. Mme Sylviane Deloate, vous avez la parole sur l'article 1. Merci, M. le Président. Chers collègues, bonjour. Merci de m'avoir donné la parole et je serai très court dans mon intervention. Comme l'a dit M. Gaston Floss, le sénateur, et conformément aux prescriptions jurisprudentielles, le contrat de projet État-Polynésie française pour la période 2008-2012 doit passer à l'étude au sein de notre Assemblée. Cependant, je pense que la délibération qui nous est proposée aujourd'hui n'a plus lieu d'être, étant donné que M. le Président Gaston Thompson nous a transmis le dossier en question sur le contrat de projet État-Polynésie française pour la période 2008-2012, par lettre numéro 159 PR du 4 juillet 2007, afin de pouvoir en débattre ici même. Ce pourquoi nous voterons contre cette proposition de délibération. Mais, je tiens à préciser que notre vote ne viendra pas remettre en cause la majorité actuelle. Pas du tout. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire, allons de l'avant et travaillons ensemble sur l'élaboration du contrat de projet État-Polynésie française 2008-2012, puisqu'il nous a été soumis. M. le Président Gaston Thompson, à ce jour, a rencontré de nombreuses personnalités du gouvernement central pour ce contrat de projet qui vise à améliorer la vie des Polynésiens. Merci. Merci, Mme Théron-Athéa. M. Gaston Flos, vous avez la parole. M. le Président, j'ai été mis en cause par les deux personnes qui viennent de prendre la parole, à commencer par Mme Fulaire, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup de respect, et qui, jusque-là, avait l'air de dire des choses sensées. Mais je ne sais pas ce qui lui a pris aujourd'hui d'aller inventer que j'aurais présenté à Paris un contre-projet. Il faut arrêter de rêver, Mme Fulaire, et puis peut-être vous rendre à l'évidence que le FETIAPI n'existe plus depuis les dernières élections. quand on passe de 6 000 voix en 2004 à moins de 1 000 voix quelques années après, le mieux peut-être c'est de se taire et de ne plus prendre la parole. C'est dommage pour votre personnalité. La prochaine fois, appelez-moi, je vous aurai indiqué la réalité des choses. Quant à Mme Sylviane Terroatea, bien sûr, nous ne demandons que cela, de travailler ensemble. Mais le président Tang Song ne l'entend pas ainsi. Ça, ce ne sont que de belles paroles, travaillant ensemble, le train est en marche, il faut le laisser partir. Mais pourquoi est-ce que le projet de délibération n'est arrivé que ce matin ou hier sur les bureaux de l'Assemblée ? Eh bien, parce qu'à Paris, les autorités qui ont rencontré M. le président Tang Song lui ont dit, « Nous ne signerons pas ce contrat de projet si l'Assemblée ne donne pas son accord. » Et nous devons, d'ailleurs, le projet de délibération qui nous est parvenu n'est pas complet. On devrait nous demander, un, d'habiliter, d'autoriser le président Tang Song à signer, c'est-à-dire à engager notre pays, le budget des milliards et des milliards, c'est nous, représentants à l'Assemblée, seuls qui en vend la compétence pour le faire. Et cette disposition ne se retrouve pas dans la délibération qui nous est proposée. La seconde condition pour signer ce contrat de projet, c'est d'approuver ce contrat de projet. Mais j'espère que, pour une fois, nous nous mettrons tous ensemble, enfin, ce qui reste de ce que l'on pourrait peut-être appeler majorité et opposition, qu'ensemble, nous rejetterons la délibération de M. Tang Song, qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais que nous adopterons la proposition de délibération déposée par Mme Eriti. Car en adoptant cette proposition, nous disons au président, la prochaine fois, vous demanderez notre avis et puis vous nous ferez participer à des travaux qui sont quand même très importants pour notre pays, encore une fois, qui engagent notre pays pour plusieurs années. Or, ce travail a été fait en cachette et sans l'accord, en tous les cas, des représentants du peuple polynésien. Et pour cette raison, bien sûr, nous voterons pour le rapport de Mme Eriti et j'espère qu'une très grande majorité votera pour ce rapport. Je vous remercie. M. Oskar Temaru, vous avez la parole. 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 Sous-titrage ST' 501 Monsieur Flos, vous avez la parole. Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi on ne la met pas en place ? Pourquoi on ne débat pas de ses sujets à l'intérieur de cette commission ad hoc ? Pourquoi voulez-vous construire une autre commission alors que nous l'avons déjà sous la main ? En début de semaine, on nous disait que même les représentants de l'État avaient la possibilité d'assister à ces commissions. Pourquoi ne pas imaginer, avec Mme le haut-commissaire et ses responsables, un débat ouvert, non seulement entre le président du gouvernement et le représentant de l'État, mais entre toutes les forces représentées à l'Assemblée, telles qu'elles ont été désignées à l'heure actuelle dans les commissions. Il n'y a pas de raison de faire l'économie de ces commissions que vous avez vous-même approuvées. Donc, à notre sens, il n'est pas utile de monter encore une autre commission, pour le plaisir de monter une commission, et d'attendre, M. le Président, une gestation humaine. Neuf mois, la loi des finances pour 2008, elle aura été votée. J'avais cru comprendre, M. Gaston Fros, que vous étiez relativement pressé. Alors, pourquoi maintenant fixer neuf mois, si ce n'est vouloir un enterrement de première classe ? Mais si c'est un enterrement de première classe, ayez le courage de le dire, M. Gaston Fros. Mais ne vous cachez pas derrière de fausses déclarations, niez-le, que personne ne veut croire. Vous êtes le seul à croire ce que vous voulez déclarer. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président, on a compris le débat d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de l'avenir de notre Fénon sur les cinq ans à venir, notamment pour des projets de développement. et l'opposition nous parle d'un projet statutaire pour notre Fénon. Ils parlent de Tétinoui, etc. Non, c'est votre choix. Voilà. Dans le Tétinoui, vous allez parler aussi du statut. Vous allez, oui, du statut, compétences, etc. Vous allez parler de Tétinoui, qui n'a rien à voir avec ce contrat de plan. M. le Président, il y a deux débats différents aujourd'hui. Je pense que l'opposition s'est trompée de réunion. L'opposition a géré ce pays pendant deux ans. Et vous aviez la possibilité, l'ex-monsieur ministre des Finances, vous aviez la possibilité de créer aussi une délibération, comme aujourd'hui, de proposer une délibération pour aujourd'hui pour débattre de votre projet de Tétinoui ou d'autres projets, futurs projets pour ce pays. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait, M. Jacques Hidroré. Vous ne l'avez pas fait. Si vous aviez le temps, vous aviez le temps. Il fallait le faire, ça, pour qu'il y ait un débat ici, d'abord chez nous, avant d'aller à Paris. Ici, un débat interne, chez nous. Vous ne l'aviez pas fait. C'est trop facile de dire aujourd'hui, on aurait dû, il faut faire, il faut créer, il faut débattre. Et je vais retenir ce mot, il y a un mot que j'aime bien, c'est l'ouverture d'esprit. Oui, et vous auriez dit avoir cette ouverture d'esprit déjà lorsque vous étiez au pouvoir, M. Jacques Hidroré. Une simple proposition de délibération pour initier déjà le débat chez nous, avant d'aller à Paris. Vous ne l'avez pas fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes trompé de réunion. Pour cet article 2, modifié, vous allez voter contre. C'est votre choix. Voilà. Chacun se positionnera sur cette délibération. Lorsque vous parlez d'une commission spécialisée, il y a déjà une commission spécialisée qui devrait s'occuper de ça, commission finance. Effectivement, c'est vrai, M. Jacques Hidroré. Mais, lorsqu'on parle d'une ouverture, lorsqu'on va engager, d'après ce que j'ai entendu, pour plus de 20 milliards, lorsqu'on va engager pour 20 milliards, il n'y a pas seulement que la partie comptabilité, finance. Il y a aussi le cœur, il y a aussi des maisons, il y a des familles qu'on doit engager. On parle de logement, on parle d'assainissement, on parle d'écologie. Les commissions, la plupart des commissions à l'Assemblée territoriale sont touchées par cette proposition. Donc, on a pris acte que, pour l'article 1er, vous avez voté contre, contre le fait que nous, à l'Assemblée territoriale, nous, les élus, on a un pouvoir, notamment de décision, notamment pour l'avenir, l'avenir financier de ce pays, et vous avez voté contre. Vous avez voté contre, aussi, on avait demandé, nous, dans l'esprit même de l'article 1er, que l'on puisse discuter, que le gouvernement, actuellement, discute avec des chefs d'entreprise, des syndicats, des associations, et vous avez voté contre, on prend acte, on prend acte. Voilà. Merci, le Président. Monsieur le Sénateur, c'est la parole. Monsieur le Président, à l'entendre, je crois que c'est M. Drolet qui a peur de moi, et j'ai bien l'impression que je honte ces nuits, car c'est-il que pendant moins d'un quart d'heure, il a prononcé 17 fois le nom de Gaston Flos. C'est pour vous dire. Mais, consolons-nous, car tant que M. Drolet sera le stratège de l'UPLD, eh bien, vous continuerez à échouer. Écoutez, l'occasion vous est donnée de créer une commission, commission dans laquelle vous serez majoritaire. majoritaire, une commission composée de neuf représentants à l'Assemblée, polynélisiens ensemble, ne voulant pas participer à cette commission, vous serez majoritaire par rapport au Tahoeira. Et vous auriez pu faire dire à cette commission ce que vous auriez voulu. Vous aviez la majorité. Mais, quand vous avez suivi votre grand stratège, M. Jacques Drolet, eh bien, là, vous avez échoué une fois encore. Donc, nous ne pouvons que le remercier. Bien. Rien d'autre sur l'article 2, M. Temaro, vous avez la parole. Sur l'amendement, nous sommes sur l'amendement, là. M. Temaro, vous avez la parole. M. Temaro, vous avez la parole. M. Temaro, je mets l'amendement aux voix. Qui est pour ? Qui est... 20 ? 20 voix pour. Qui est contre ? 32 voix contre. L'amendement est rejeté. Je mets au vote l'article non amendé. Il ne me reste plus que l'article non amendé. Je le mets aux voix. Même vote, même vote. Mme le rapporteur, vous avez la parole. Article 3, le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera notifiée au président de la Polynésie française, au secrétaire d'État à l'Outre-mer, au commissaire de la République en Polynésie française, au président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, au conseiller économique et social et publié au journal officiel de la Polynésie française. Je mets aux voix... Oui, non, mais attendez, pas sur l'exécution, quand même. Vous allez exécuter quoi, monsieur le président ? Vous allez le rejeter. On vient de tout rejeter. Vous allez exécuter un ensemble vide. Vous allez le rejeter, n'est-ce pas ? Non, non, non. La beauté, taisez-vous, monsieur Drolet. Vous allez... Je mets aux voix l'article en question qui est pour, qui est contre, même vote. L'article rejeté, l'ensemble de la délibération, l'ensemble de la délibération, même vote, il est rejeté. Je vous propose que d'aller les 4 heures. On se revoit lundi matin à 9 heures tapante. La séance est suspendue. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501